Ce spectacle il aborde plein de sujets mais on va dire que le sujet principal c'est l'internement, l'enfermement de la libre pensée, de l'expression libre, de la subversion, de la parole contraire, de l'esprit contradictoire, de l'esprit critique, etc. Le projet a été initié en 2011, ensuite la création s'est faite en 2013-2014, la pièce a été jouée la première fois en 2014, puis en 2016 et là il s'agit d'une reprise en 2017 en partenariat avec le camp des Mille. La pièce s'inspire librement d'un artiste qui a été interné ici au camp des Mille, qui est Leon Feschwenger et qui a été un artiste allemand, écrivain allemand, qui a écrit Le Diable en France. Et donc le numéro 187 est le numéro que portait Leon Feschwenger pendant son internement. On est parti sur l'histoire du camp des Mille, sur des écrits d'auteurs qui ont été enfermés au camp des Mille, comme Leon Feschwenger, mais pas que, parce qu'il y a aussi un texte de Jacques Prévert, donc voilà on a essayé de lier tout ça. Dans la mise en scène, la question de la déshumanisation des personnes qui ont été internées dans le camp, ici au camp des Mille, nous on l'a traité plutôt de façon, on a travaillé ça de façon corporelle, c'est-à-dire plus au niveau de la danse, et c'est dans leur démarche en fait. Ils ont une démarche qui est un peu robotique et déshumanisée dans tout leur déplacement. Heureux de vous retrouver aujourd'hui en direct du camp des Mille ! Dans le camp des Mille, pendant la visite, on peut voir qu'il y a un lieu qui a été réouvert, effectivement, qui s'appelle les catacombes, là où il y avait une vie culturelle à l'intérieur du camp des Mille. Et donc, nous, cette thématique, on l'a reprise dans la création, et c'est comment résister quand une certaine partie de la population domine une autre partie, quand il y a la déshumanisation programmée, comment résister ? Et là, la façon qui a été prise, c'est non pas de prendre les armes, mais de se servir de l'art pour résister. Et ça, c'est quelque chose qui nous a touchés, et donc la pièce prend cette optique, c'est résister par l'art. On voit effectivement les acteurs résister au sein du spectacle, et en fait, c'est une fiction, ils sont dans ce camp, ils sont internés, et en fait, on les voit à l'intérieur du camp résister grâce à l'art. Ils mettent en place un théâtre qui est dit catacombe, comme ça a eu lieu ici au camp des Mille, les artistes créent un théâtre le soir où tout le monde pouvait s'exprimer. Et en fait, dans la pièce, les artistes recréent ça. Et donc, il y a un passage où ils font une pièce de théâtre, ils jouent une pièce de brecht, ils ont réussi à faire rentrer un livre, c'est l'œuvre interdite dans le camp, et ils jouent donc la vie de Galilée devant les autres. Redevenez enfin libres. Redevenez ces hommes libérés de leur humanité. C'est la voix de Secret Story, c'est la voix de toutes ces émissions qui nous font croire à une sorte de grande liberté, de possibilité de réussir, alors que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont mis à nu pour le business et qu'ils sont totalement dénudés, vidés, asservis. Je pense que le fascisme qu'on est en train de condamner dans cette pièce, c'est une sorte de fascisme un peu rampant, qui a le visage de la télé-réalité, qui a le visage des grandes multinationales, qui a le visage de ces intérêts économiques qui sont en train d'asservir les peuples. Le pacte européen, le projet européen, la philosophie européenne de départ, après 14-18, après la Deuxième Guerre mondiale, enfin voilà, je pense qu'aucun peuple ne pouvait ne pas y adhérer. Mais je veux dire, aujourd'hui, on est très très loin de ça, au contraire. Le résultat, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on a des nationalismes qui naissent partout et on se retrouve dans l'état de l'Europe dans lequel elle était avant 1914 et avant 1939. C'est une alerte citoyenne qui entend œuvrer pour lutter contre les discriminations et lutter et dénoncer la montée des extrémismes et du fascisme, que ce soit en France ou ailleurs. Le message qui serait à garder, ce serait vraiment de garder son avis personnel et de ne pas se laisser influencer et d'être sûr de ses positions, d'assumer en tout cas, d'avoir un avis, que ce ne soit pas le même que tout le monde. On m'interne dans le noir, on me maintient la tête. On s'attend à ce que j'entre dans un profond silence. Pourtant, je ne parle pas tant. On entend quand je pense. Aujourd'hui, ce qu'il y a à défendre, c'est l'humanité. Ce n'est pas le confort de certains humains. Le confort de certains humains, il est indéfendable si et tant qu'il se perpétuera sur l'inhumanité ou la déshumanisation des autres. Et pour l'instant, il faut le dire, historiquement, c'est ça. La puissance économique, la richesse du monde dit libre, mais en tout cas du monde riche, elle existe parce qu'il y a un monde pauvre et que ce monde riche a appauvri ce monde pauvre qui, il y a mille ans, était riche. Donc, humanité. Merci. 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 Merci.